Musique Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'éducation nationale en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires en partenariat avec l'IF des parcelles Sénich. Émission présentée par Adjimaidjane Balde et Mohamedou Moustapha Abba c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 0505, 88 628 0505. Chef d'état, chef d'entreprise ou de ingénieur La gang de mig, mon bon ma coï maï Bonjour les élèves Bonjour Moustapha Abba Merci Assis Merci Moustapha On va commencer Mais avant de commencer, on va se présenter Moi, je m'appelle Moucher Ba Je suis avec Mme Baldé, Adjidjani. Mme Baldé, d'accord ? On va faire une émission qui s'appelle Sur les bancs de l'école. Sur les bancs de l'école, on répète. Sur les bancs de l'école. Encore ? Sur les bancs de l'école. Donc c'est une émission qui passe à la radio tous les mercredis à 4h. D'accord ? Tous les mercredis. Tous les mercredis de 16h à 17h. Je vous rappelle, si vous allez à la maison, il y a une émission qui passe sur Radio Afia. Tous les jours à midi. Vous écoutez la radio Afia. Vous allez écouter les leçons qui vont passer à midi et le soir à 5h30. 17h30, d'accord ? Le soir aussi. Il faut écouter ça, d'accord ? Si vous écoutez ça, vous allez entendre. On va faire passer des leçons. Et vous pouvez beaucoup apprendre sur ça, d'accord ? Parce que vous, depuis quand vous n'êtes pas venu à l'école ? Depuis le ? C'est le classe. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas revenu. Oui. Maintenant, on veut faire ce qu'on appelle apprendre à la ? Maison. Maison. On va faire apprendre à la ? Maison. Avec la collaboration du ministère de l'éducation. Ministère de ? L'éducation. L'éducation. D'accord ? Bonjour les élèves. Avant de commencer l'émission, aujourd'hui nous allons passer au lavage des mains et au port de masques que nous a offert et réveillé Radio Rural Internationale. Bienvenue sur votre émission sur les bancs de l'école. Apprendre à la maison qui est un concept du ministère de l'éducation en collaboration avec les radios communautaires. C'est pour permettre aux classes intermédiaires de continuer les programmes. Aujourd'hui, on est ici à l'école Graeuf 2A en compagnie des élèves du CM1 et du C2 pour suivre les cours en direct avec eux. Mais avant, on avait fait la lavage des mains d'abord. Ensuite, on a distribué des masques que RRI nous a offerts, Radio Rural Internationale. On dit merci RRI. Merci RRI. Radio Rural Internationale. Pour les masques qu'il nous a offerts. Merci Radio Rural Internationale pour les masques. Merci aussi à notre sponsor leader qui est Armatant Sénégal qui nous a offerts ses livres. Merci à Armatant. Merci à Armatant. Merci à Armatant. Qui nous a offerts des livres. 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 Après avoir distribué les masques, on va faire la présentation. C'est ça. C'est Mme Baldé et Mohamed Moussa Faba. Bonjour Mme Baldé. Donc on va présenter nos enfants. C'est-ce pas ? Je m'appelle... Mais t'as pas besoin d'enlever le masque, hein ? Je m'appelle Marie-Ethougue. Je m'appelle Kiar Moumadou. Je m'appelle Mamat Aguba. Je m'appelle Ansonat Djalou. Je m'appelle Faham Ngué. Faut pas enlever le masque. Je m'appelle Binturavidjano. Je m'appelle Fahat Ket. Je m'appelle Maria Mouture. Je m'appelle Ndeye Fah Ndeye. Je m'appelle Rimutjou. Je m'appelle Sétisafo. Je m'appelle Maria Oka. Très bien. Alors, on va commencer notre leçon du jour, d'accord ? Après avoir mis le masque, après avoir déjà lavé les mains avec le gel, après les présentations, on va passer à la leçon du jour. N'est-ce pas ? Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 3 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci, Mariama. Laisse-moi te présenter. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ses leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture, d'écriture et de calcul pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines à venir, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours, 72 leçons de lecture et d'écriture pour les classes du CM1 à la 6ème. Et 72 leçons de calcul tous les jours pour les auditeurs du CM1 à la 6ème aussi. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, Monsieur Badi, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer ? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présent pendant ces leçons. Même si vous êtes occupé, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. En cas d'absence, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que vos enfants puissent écouter ces émissions. Mais, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier ? Merci d'avoir posé cette question, Mariamma. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer ? Bien sûr ! Vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable, ou avec un bâton. C'est ça ! Commençons par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Pendant notre dernière leçon, nous avons appris la différence entre les blocs de son et les syllabes. C'est ça ! Dites-moi, quel est le point commun et quelle est la différence entre les blocs de son et les syllabes ? Les blocs de son, ce sont les sons qui composent chaque mot d'une langue. C'est l'unité de son la plus petite d'un mot. Les syllabes, ce sont les différentes unités ou ensembles de son qui composent un mot selon la façon dont le mot est prononcé. C'est ça ! Donc le mot sac, par exemple, a une seule syllabe, sac ! Mais il a trois blocs de son, ce, a et que. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à entendre les blocs de son en écoutant les mots qui ont des sons similaires ou qui riment. Mais avant de commencer notre leçon du jour, M. Badji, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a huit lettres et deux syllabes. C'est un mot que nous avons beaucoup utilisé pendant notre leçon. C'est un mot que vous utilisez quand vous voulez plus d'informations sur quelque chose ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est Auditeur, qu'avez-vous trouvé ? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est question. Quand un élève ne comprend pas quelque chose qu'elle ou qu'il a entendu, elle ou il pose une question. Je pose beaucoup de questions. J'adore tes questions. Quand vous posez des questions, vous montrez que vous êtes attentif et que vous réfléchissez. C'est très important de poser des questions pour pouvoir comprendre. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Après le message, nous commencerons notre leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, L'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour et de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à reconnaître les blocs de son en identifiant des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires. Par exemple, car, cours et caché commencent tous par le son que. Comme bois, balle et banane. Très bien. Ces mots commencent tous par le son B. Je vais lire une histoire qui s'appelle « Qui est le plus fainéant ? ». Pendant que je lis, je veux que vous cherchiez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons ou des mots qui riment. Rimé, ça veut dire qui finissent par les mêmes sons. Par exemple, pour et cours sont des mots qui riment. Écrivez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons et les mots qui riment quand vous les entendez. Prêt ? Oui. Chat et rat vivent dans une forêt. Chacun aime dire qu'il est le plus fainéant. Tous les matins, c'est la même chose. Allongés avec leur éventail, ils laissent les autres animaux faire tout le travail. Alors, est-ce que vous avez entendu des mots qui riment ? Chat et rat. Très bien. Chat et rat finissent tous les deux par le son A. C'est pour ça qu'ils riment. Est-ce que vous avez entendu des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires ? Forêt et fainéant. C'est ça. Ces mots ne riment pas, mais ils commencent tous par le même son. Le son feu. Et des mots qui finissent par des sons similaires ? Éventail et travail finissent tous les deux par A. Vous avez compris. Je vais lire la suite de l'histoire. Continuez à chercher les mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires ou des mots qui riment. N'oubliez pas de les écrire quand vous les entendez. Ou alors essayez de les retenir si vous ne pouvez pas les écrire. C'est ça. Où en étions-nous ? Avant la pause, le chat et le rat étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus fainéant. Ah oui. Continuons. Je suis fatigué d'être toujours en désaccord, dit le rat. Oublions cette histoire. Bonne idée, dit le chat. Reviens la semaine prochaine et nous verrons qui en a fait le moins. Je choisis la cheferie à l'est. Tu prends l'ouest. Je vais te montrer à quel point je peux être fainéant, dit le rat. L'accord est conclu. Et il se dirige vers les cheferies comme convenu. Est-ce que vous avez entendu des sons similaires ou qui riment dans cette partie de l'histoire ? Il y a beaucoup de sons similaires. Chat, choisis et cheferie commencent tous par ch. Bravo ! Remarquez que le son ch se compose de deux lettres. Est-ce que c'est un exemple de son complexe ? Oui ! Un son complexe se produit quand deux lettres ou plus réunies forment un nouveau son unique. Et les mots oublions et ouest sont un autre exemple de son similaire. Est-ce que ou est un son complexe ? Oui ! Ça n'est un. Est-ce que vous avez entendu d'autres sons similaires au début des mots ? Conclu et convenu commencent par que. Et suis et cet ont le même son. Mais ils commencent par des lettres différentes. Très bien ! C'est un exemple parfait de la façon dont les blocs de son peuvent avoir le même son mais s'écrire avec des lettres différentes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Sui et cet commencent par le son se. Mais suis s'écrit avec un s alors que cet s'écrit avec un c. Est-ce que vous allez nous lire la fin de l'histoire maintenant, M. Badji ? Oui ! Finissons ! Où est-ce qu'on en était ? Le chat et le rat font une compétition pour savoir qui est le plus fainéant. C'est une histoire un peu idiote, M. Badji. Je suis d'accord, mais voyons ce qu'il se passe. Au bout d'une semaine, le chat et le rat reviennent dans la compétition de fainéantise dans les chefferies de l'Est et de l'Ouest. Ils n'ont rien fait d'utile de toute la semaine. Le chat et le rat voient que leur famille ont eu plus de corvées et que cela les a rendus tristes et les a fatigués. Elles ne sont pas fiers du chat et du rat. Le chat et le rat réalisent que leurs familles sont importantes et que ce qu'ils font affecte d'autres personnes, pas seulement eux. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune raison d'être fiers, d'être fainéants et mettent fin à leur compétition idiote. Merci de nous avoir lu la fin de l'histoire. De rien. Est-ce que vous pouvez identifier d'autres mots qui commencent par le même son ? Famille, fatiguée et fière commencent tous par le son feu. Compétition et corvée commencent par le son que. Et des mots qui finissent par des sons similaires ? Est et Ouest finissent par le son st. Très bien, Mariamma. Et maintenant, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. À notre retour, nous allons terminer la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons identifié des sons qui riment et des sons similaires au début et à la fin des mots. Terminons notre leçon d'aujourd'hui par une autre petite histoire. Écoutez l'histoire que je lis et identifiez des mots qui ont des sons similaires ou des parties qui riment. La reine Samia est une grande dame. Les récits nous apprennent qu'elle est sage et paisible. Elle n'aime pas le conflit. Elle a un panier magique qu'elle a tissé. Tout ce qu'elle met dans son panier en sort sous forme de nourriture et de boisson. Dès qu'un conflit ou un désaccord éclate, elle allume des bougies et appelle tous ceux qui se sont disputés à ses réunures. Elle demande à chaque personne en conflit de mettre un objet qu'elle n'aime pas dans le panier. Puis, à la surprise de tous, une montagne d'aliments apparaît. Au lieu de se disputer ou de se battre, les gens s'assoient à des tables pleines de mains divers. Tous les plats dont vous pouvez rêver. Il y a toujours du gibier et du mafé, de l'huile de plantain et de palme, de la soupe et beaucoup de vin de palme pour tout le monde. Ainsi, la reine Samia maintient la tranquillité dans tout le pays et toutes les personnes mécontentes repartent très contentes, rassasiées et somnolentes. Alors, quels sont les mots qui riment dans cette histoire? Contente et somnolente? Et récit et conflit? C'est ça. Contente et somnolente finissent tous deux par le son « hante ». Et conflit et récit finissent par « i ». Mais qu'est-ce que c'est un récit? Un récit, c'est une histoire, comme un conte ou une légende. D'accord. Est-ce que vous avez entendu des sons identiques au début ou à la fin des mots dans cette petite histoire? Sage, surprise et sort. Et aussi, plantain, palme et plaine qui commencent tous par le son « peu ». Et les mêmes sons à la fin des mots? Mais, mafé et gibier, ils finissent tous par le son « et ». Très bien, Mariamma. En améliorant votre connaissance des mots qui riment et des mots qui commencent et qui finissent par les mêmes sons, vous apprenez à mieux écouter les blocs de sons. Et mieux écouter les blocs de sons, ça va nous aider à lire et à écrire? Oui, comme devoir à la maison, je vais vous demander de vous entraîner à écrire et dire des mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. Souvenez-vous, les mots mystères sont choisis pour vous donner des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même et pour décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères portent sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariam, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? Ce mot a une syllabe et trois lettres. Il est utilisé pour se référer à la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. Un exemple de phrase avec le mot mystère est Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. A bientôt. Merci les élèves. Merci. Vous avez bien écouté? Oui. Alors, aujourd'hui, on parlait de quoi? Qu'est-ce que vous avez écouté? On lève la main. Des mots? Mystère. Mystère. Mais avant le mot mystère, c'est quel mot mystère on a donné? Oui? Le mot mystère, c'était quoi? Question. C'était question. Le mot mystère de la fois passée, c'était? Question. Mais après le mot mystère, qu'est-ce qu'on a fait? Une histoire. On a écouté? Une histoire. Une histoire. Est-ce que c'est une histoire? Combien d'histoires? Deux. Deux histoires. La première histoire, c'est quelle histoire? C'est l'histoire de qui? Deux rats et de chat. Deux rats et de chat. Deux rats et de chat. Un chat. Rat et chat, ça parlait de quoi, l'histoire-là? Ça parlait de quoi? Ils étaient, ils veulent être? Féné. Féné. Vous savez ce que c'est Fénéa? Hein? Vous savez ce que c'est Fénéa? C'est quoi Fénéa? Vous le savez pas? Un Fénéa, c'est un paré. C'est quelqu'un qui ne veut rien, rien, rien faire. Vous avez compris? Alors, je vous rappelle l'histoire. Le rat a dit, moi, je suis plus Fénéa que toi. Le chat a dit, non, 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 non. Moi, je suis plus Fénéa. C'est ça l'histoire. Mais c'est pas ça le plus important. La leçon, on regarde les mots chat et rat que vous avez écrits, n'est-ce pas? Regardez bien, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Aujourd'hui, il faut les montrer quoi? Oui? Regardez bien ce que vous avez écrit. Chat et rat, qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit, là? Ah? Mais on ne lit pas, est-ce qu'on lit le T? Non, non, est-ce qu'on dit rat? On dit rat. On dit rat. Et quoi? Chat. Chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on remarque? Le problème rat. A. On entend le son. A. Non. Est-ce qu'on entend le T? Non. On entend seulement le son. A. A. N'est-ce pas? Oui. On dit rat, on dit. Chat. Chat. Ça, comment on appelle ça? Il l'a dit dans la leçon, le maître. Il l'a dit. On appelle ça comment? On appelle ça. Le maître. Oui, c'est la lettre, mais la leçon d'aujourd'hui, c'était sur les rimes. C'est quand des mots se terminent de la même façon. D'accord? Quand on entend à la fin la même chose. Quand je dis eminent et fati, on entend à la fin. A. A. Vous l'avez compris? Oui. C'est ça qu'on appelle rime. Vous connaissez les rapports. Vous connaissez un rapport? Quel rapport vous connaissez? DIP. Capit Gayao. C'est un grand rapport. Lui, il est très fort en rime. Quand tu chantes, quand tu parles, tout se termine par le même son qu'on entend. Et c'est ça qu'on voulait vous faire savoir. Mais il y a ça, ce sont les rimes. D'accord? Mais il y a des mots qui ne sont pas des rimes, mais qui commencent par la même lettre. D'accord? Oui. Dans la leçon, on a entendu? Semeiao. Semeiao. N'est-ce pas? Oui. Mais aussi, on a entendu? Lajona Chahera. Oui, mais Chahera, on l'a dépassé maintenant. On a entendu quoi encore? Dans la leçon, on a entendu? Chos. Fils. D'accord? Regardez, ça commence par son. Ici, ce ne sont pas des rimes. Ça commence par le même son. Ça commence par le même son. D'accord? Oui. Mais dans le rime, on a entendu Ra et Chah. Chah. Mais on a entendu quoi encore? Vous avez écrit ça? Oui. Semeia et Non. J'ai dit rime. J'ai dit rime. Rime, c'est la fin. Semeia et... Mais contact. Ici, on l'entend? Fin. En. Ici, on l'entend? En. Mekon. Ça, on l'a dit. Il y a aussi un autre mot, deux autres mots qu'on a donnés. N'est-ce pas? Il y a, je crois, il y a défi. Vous n'avez pas écrit ça? Deux mots qui sont terminés par i. Défi est quoi? Regardez. Et pedri. D'accord? N'est-ce pas? Qui peut me donner maintenant deux mots qui sont terminés par le même rime? Qui va me donner ça? Réfléchissez un peu. Enlève ta main, parle fort. Famille et fatiguer. Famille et fatiguer. Ça, c'est pas de rime. Ça, c'est pas de rime. Le rime, c'est à la fin. Fin. Tu as compris? C'est à la fin. Le rime, c'est à la fin. Sur et... Sur et... Sur et... Sur et... Regardez. Donc, il faut qu'on ait un mot qui se termine par ur. Et. Sur et... Sur et... Sur et... Tout. Ça, c'est des mots qui se termine de la même façon. Regardez comme ça. J'ai dit Fatima et Amina. Donnez-moi encore deux. Par exemple, d'un autre personne. Conflit et régie. Très bien. Conflit. Tu as dit? Conflit et... Régie. Oui? Ami. Ami et... Salut. Et salut. Et salut. Ami et... Ami et... Salut. C'est terminé par... I. N'est-ce pas? Ça, c'est des rimes. N'est-ce pas? Ça, c'est des rimes. Maintenant, deux mots. Vous avez compris ce que c'est les rimes. Ami et salut. Ami et habille. N'est-ce pas? Mommodou et mamoudou. Voyez? Table et affable. Vous voyez? C'est des rimes. Il se termine de la même chose. Quand on dit table, on entend... Able à la fin. On dit affable. On entend Able. D'accord? Hein? Ça, c'est des rimes. Maintenant, il y a d'autres mots. Où? C'est au début. C'est au début. Comme ça. Comme ça. Regardez. Là, c'est F. Là, c'est F. Il commence par le même mot. Qui peut me donner ça? Oui? Famille et fatigue. Par fort. Famille et fatigue. Famille et... Famille et fatigue. Oui? Quel est-ce qu'un autre mot? Feu et feu. Et quel autre mot encore? Quel autre mot? Fatou et fanta. Fatou et fanta. Si on change le feu, on va trouver une autre lettre. Convenu et complexe. Convenu et... Conflux. Et confiant. D'accord? Convenu et confiant. C'est deux mots qui commencent par que. D'accord? Convenu et confiant. D'accord? Ils commencent tous les deux par que. Oui. Répète. Papa et papi. Papa et papi. N'est-ce pas? Ils commencent par quoi? Ils commencent par la lettre T. Papa et papi. Ils commencent tous les deux par la lettre T. P, n'est-ce pas? Oui. Hein? N'est-ce pas? Allez-vous? Vacance et voix. Vacance et voix. N'est-ce pas? Vacance et voix. N'est-ce pas? C'est très bien. Là, ça commence par la lettre V. N'est-ce pas? Donc, vous avez compris? C'est ça. Il fallait, aujourd'hui, comprendre que les mots, ils peuvent se terminer de la même façon. On appelle ça? On appelle ça des? Rimes. Rimes. Quand ils se terminent de la même façon. Comme chat et rat, fénéa et mécontent, défi et péderie, sûr et pur. N'est-ce pas? Il y a d'autres mots qui ne finissent pas de la même façon, mais qui commencent par la même façon. Par exemple, on a donné le mot papa et... Papi. Ensuite? Papa. Papa. Et voix. Contre. Ah ah. Et confiance. Et confiance. On a aussi d'autres mots, comme stylo et sali. Ils commencent par la même lettre, par le même son. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de sons comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours, dans la formation des mots, il y a des mots qui commencent de la même façon. Il y a d'autres mots qui se terminent de la même façon. Et quand il se termine de la façon, on appelle ça des... Rimes. Rimes. N'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'il fallait retenir. Alors, à la fin, il a donné la décision d'un mot mystère. Il a dit... Avoir confiance en... Soir. En ? Soir. C'est ça le mot mystère? C'est ça qu'il a dit. Il faut avoir confiance en... Après, vous donnez le mot mystère. Mais on va faire ça la prochaine fois. D'accord? On va faire ça la prochaine. Le son. D'accord? C'est bon? Ok. Donc, merci aux élèves. Voilà. On va vous remercier. Donc, vous pouvez un peu revenir sur la leçon qu'on a faite aujourd'hui concernant de reconnaître les blocs de son. Voilà. Donc, c'est dans la suite logique des leçons qu'on a faites précédemment. Donc, aujourd'hui, il s'agit pour les enfants de former à partir des blocs de son, des rimes et reconnaître aussi des mots qui commencent par le même son. Donc, ici, aujourd'hui, à travers une histoire entre le chat et le rat, il fallait sortir les rimes des mots. Par exemple, on a fait chat et rat, fenéen et mécontent, défi et pédri, sûr et pur. Ça, c'est des mots qui sont ressortis dans la leçon. Et il fallait à l'enfant, maintenant, vraiment identifier les sons qui rimaient ensemble. Donc, ça prépare à l'enfant la poésie. C'est une leçon qui préfère à l'enfant faire des poèmes. Et il fallait aussi, pour l'enfant aussi, reconnaître aussi des sons qui commencent par la même façon. Comme par exemple, confiance, convenu, n'est-ce pas? Comme papa et papi, vacances et voir. Donc, les enfants-là, vraiment, ils se sont débrouillés pour vraiment montrer qu'ils ont compris, qu'ils ont approprié la leçon. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le niveau des élèves? Oui. Jusqu'à présent, il y a certains élèves qui sont vraiment à l'AFI et qui suivent. Il y a d'autres aussi qui essayent de s'accrocher. Mais je pense que si on continue à ce rythme-là, avec le programme Apprendre à l'école, si vraiment il y a un suivi à la maison, je pense que les enfants-là pourront s'en sortir. Oui. C'est de demander aux parents d'élèves vraiment d'aider les enfants à apprendre à la maison en écoutant les émissions qui sont transmises à travers les radios communautaires, notamment ici à Grand-Euf, à la radio AFIA FM. Ce sera tous les jours à partir de midi et les après-midi à partir de 17h30. Donc, vraiment, on leur demande. Ça, c'est pour aider les enfants. Voilà. Ils sont restés trop longtemps, ça, à aller à l'école. Mais ils ont vraiment besoin de ces leçons-là pour pouvoir vraiment arriver à relever un peu le niveau. N'est-ce pas ? Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, avec les fiches qui sont reçues, ça leur permettra vraiment de se mettre à jour. N'est-ce pas ? Et que ça ne pourra pas, en tout cas, avoir une incidence sur le niveau des enfants. On peut revenir sous les mosées barrières à respecter. Voilà. Donc, aussi, je pense que, comme on l'a fait aujourd'hui, aujourd'hui, on a essayé, parce qu'on a remarqué que ces élèves, effectivement, n'étaient pas concernés par le programme de distribution des masques dans les écoles, parce qu'ils n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, avec la collaboration de la Radio Rurale Internationale, la radio AFIA a doté à chaque enfant qui est là aujourd'hui un masque et on leur a donné du gel pour le lavage des mains. Je pense que c'est très important. La situation est une mesure exceptionnelle. Et que ces enfants-là, il faut qu'on sache que, eux, tout ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'on leur a inculqué ça. Voilà. Et on doit insister sur ça. Les parents, ils doivent vraiment aider les enfants à respecter les mosées barrières. Parce que ce sont les enfants qui sortent, qui font dans la rue et qui reviennent dans la maison. Donc, ils peuvent choper le virus à dehors et le ramener à la maison. N'est-ce pas ? Mais s'ils mettent le masque, vraiment, ils aménuisent les risques et les dangers. Donc, vraiment, je pense qu'il faudra qu'on revienne surtout, toujours, sur les mosées barrières. Demandez aux parents d'éveiller à ce que les enfants mettent le masque. Quand ils reviennent aussi, qu'ils se lavent les mains. Voilà. Merci Mohamedou Moussafabe de l'école Grand-Yœuf 2A qui nous a reçus aujourd'hui. Merci aussi aux élèves qui nous ont accompagnés pour ce cours. Merci aussi à RRI, Radio-Urara Internationale. Et aussi à Armata, Sénégal, qui nous a doté ses livres pour les donner aux élèves. Merci aussi à Bachir Sissé qui a assuré la partie technique et toute la radio AFI-FM. Donc, nous vous donnons rendez-vous, mercredi prochain, avec des autres classes intermédiaires. Donc, Bachir, avant de rendre l'antenne, on va procéder aux remises de cadeaux que Armata, Sénégal, nous a offerts. Pauline, tu as quelque classe ? C'est un. Tu vas lire ça, d'accord ? Tu vas lire ça et tu vas dire merci à Armata. Oui, merci à Armata. Merci à Armata. Voilà. Comment il s'appelle ? Tu prends un, tu prends celui-là et tu dis ? Merci à Armata. C'est ça. Avez-vous ? Elle est où, Armata ? Tu prends quel livre, àvez-vous ? Tu prends celui-là et tu dis ? Merci à Armata. C'est ça. Tu me prends ? Tu prends lequel ? Elle reste qui ? Elle n'est pas là. Ok, d'accord. D'accord, je peux vous l'accrocher. Bonne suite des programmes sur la 423.0 AFI-FM. Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec les radios communautaires, pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires, en partenariat avec l'IF des Parcelles de Séniche. Émission présentée par Adjimaïdjane Balde et Mohamedou Moustapha Abba, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 0505, 88 628 0505.